coucou j'ouvre ce blog on est lundi lundi 6 mai c'est on est dans la matinée normalement je devrais être en chauffe ce matin de corps mais j'avais un rendez vous donc j'ai dû annuler après j'ai cours toute la fin j'ai oui j'ai cours toute la journée mais là j'ai une petite pause j'ai en profiter pour faire du corps n'est ce pas parce que mon examen approche à grands pas très 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 grands pas puisque mon examen est dans 7 10 jours et bon ben tout n'est pas parfait est ce que tout sera parfait d'ici là je ne pense pas est ce que le but c'est que tout soit parfait je ne pense pas mais quand même je peux améliorer alors hier je voulais jouer sauf qu'en fait j'ai passé j'ai eu répétition avec le brasse le brasse band que j'ai intégré là au saxorne que je vous ai présenté déjà et j'ai eu trois heures de répète le matin et après j'étais cramé et puis j'ai j'ai été crevé aussi parce que le dimanche c'est le seul jour où je peux me poser et ça glisse et du coup quand je peux pas me poser ben je n'ai pas de jour d'arrêt voilà pourquoi j'ai pas mon embouchure ah oui elle est dans mon sac j'ai été préparée moi j'en ai toujours d'autres d'autres en plus mais on ne sait jamais là je vais axer sur le study de yann seger il y a des parties j'ai peut-être vous en jouez quelques-unes j'ai peut-être vous jouez des petits trucs et c'est là où j'ai peut-être plus de mal j'ai fait les répétitions avec piano j'ai refait les répétitions avec piano sur le glière sur le deuxième mouvement de glière bon ça ça va enfin il ya juste un petit passage où il faut que je fasse gaffe parce que les doigts c'est un peu la marmelade des fois j'ai fini hier ça c'est pour la musique au niveau de la lecture j'ai fini hier la lecture de 19 river street que j'ai adoré c'est un thriller que j'ai vraiment vraiment adoré il a été hyper addictif je l'ai pris vendre samedi soir et j'ai dû l'arrêter parce que j'étais trop crevé mais si j'avais pu je l'aurais lu d'une traite j'ai vraiment sur kiffé et hier soir j'ai commencé cette parfaite inconnue bon je vous montrerai tout à l'heure là je vais jouer je vais pas trop jouer parce que j'ai cours après je vais jouer une petite demi heure et après je me ferai une pause et parce que comme ça s'enchaîne après le lundi ça s'enchaîne quoi moi je vais travailler mercredi et vendredi je sais qu'il ya des ponts mais moi je vais pas je fais pas de points je joue mercredi et j'ai quelques cours et vendredi aussi j'ai la lumière dans la figure magnifique vous pouvez voir que mes lunettes sont parfaitement nettoyées c'est incroyable voilà et au niveau du tricot j'ai continué le lorelei et j'ai pas pris de crochet je pense que peut-être demain je prendrai du crochet je verrai et voilà je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous parler de ma lecture mais en fait je reviens tout de suite parce que je vous avais dit que je vous jouerais des extraits du de ma pièce alors c'est une pièce qui est contemporaine avec bande son c'est assez particulier il ya des phrases je vais vous faire la deuxième phrase que je trouve simple enfin oui je trouve sympa je vais vous après je peux vous faire des petits passages alors là il ya un passage qui est vraiment purement contemporain contemporain bon il manque la banque son évidemment oh 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 c'est sûr que quand on prend ça et qu'on prend et quand on prend du guillère bah forcément ça n'a rien à voir un guillère on met je sais pas les dates du compositeur je les ai pas sous le coude et puis c'est pas marqué on est sur quelque chose de beaucoup plus classique moi par exemple je vais vous faire l'agitato de guillère on a vraiment des grandes villes de phrases qui sont en plus là on est sur du je pense qu'on est sur du romantisme je vais faire un petit jeu c'est que je vais vous jouer des phrases et vous allez me dire si c'est plutôt le guillère donc classique vous pouvez dire classique ou si c'est le le c'est jamais le c'est gare donc le contemporain vous pouvez mettre c o pour contemporain c l pour classique et je vais vous faire genre cinq phrases différences et vous allez me dire si c'est soit l'un soit l'autre donc phrase phrase je vais pas vous dire ce que je fais évidemment phrase une phrase deux à chaque fois je coupe entre quand je change de partition pour que vous ne voyez pas ce que je mets phrase trois phrase trois phrase trois et enfin la dernière alors je vais attendre de voir vos réponses et je les mettrai dans le prochain vlog je voudrais vous mettez en commentaire et je vous dirai juste si c'est si c'est bon non je vous dis je vous dirai dans le prochain vlog coucou je vous retrouve on est mardi 7 mardi 7 mai je viens de filmer l'update où d'ailleurs j'ai présenté ces deux titres dont je vous ai parlé mais que je vous ai pas montré donc 19 river street l'or relier que j'ai complètement dégommé que j'ai surkiffé chez récamier noir et ce matin j'ai lu abby et walton de annaï salar et georgia cassetti c'était hyper hyper sympa j'en parle dans le prochain update j'ai commencé à maintenant je vous avais dire hier j'ai continué ils étaient 7 que j'adore c'est une lecture que j'ai envie de dégommer je vois je suis là ça se lit très 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 vite on est sur du cosy mystery très moderne et ça change notamment il ya un moment il y avait une réflexion sexiste je crois et le personnage se reprend en le disant et ça change de certains certains cosy mystery un peu plus problématique donc je vraiment j'apprécie beaucoup et ce matin ce matin j'ai fait mon corps et puis après j'ai repris la lecture de amnette que j'ai lu j'ai lu 30 pages ce matin et j'avais lu un peu hier je vais essayer de l'avancer il me reste une centaine de pages à peu près c'est une lecture qui est très particulière et que j'aime bien mais en fait c'est juste que il faut trouver le moment il pleut j'en ai marre j'en peux plus il faut que ce soit le printemps parce que c'est plus possible en fait de l'automne on a déjà eu l'automne on a déjà eu l'hiver maintenant c'est le printemps c'est une lecture hyper sympa c'est hyper sympa du tout le bon terme c'est une lecture intéressante intéressante parce que ça parle je pense que ça parle plus ça va plus je pense que ça parle de la vie de shakespeare et c'est marrant parce que il n'y a pas longtemps j'ai lu william de stéphanie hochet donc forcément ça fait écho avec cette lecture j'ai avancé aussi ce matin je vais continuer là mon l'orel eye donc là je suis sur la partie là vous voyez pas donc là je l'ai essayé il tombe hyper bien mais vraiment hyper hyper bien quoi là j'ai fait le ça c'est le haut qui se tient dans votre sens ça c'est le haut la dentelle qui est splendide voilà elle est absolument magnifique et maintenant j'arrive au corps alors vous voyez pas toutes les nuances mais il y a plein il est magnifique et les speckles là de violet de violet foncé ça sort pas aussi bien je pense que en vrai je vais continuer ça et puis voilà j'attends des trucs qui n'arrivent pas des colis mais après il y a eu tellement de retard avec les jours fériés il y a tellement de retard que les mondiales relais ils sont en PLS il faut que je fasse le montage vidéo il faut que je regarde attendez il faut que je fasse le montage vidéo et là je viens de prendre mon calendrier pour savoir ce qu'il en était je suis censé commencer le château des nuages de diana wine jones le château de hurle c'est le tome 2 avec barbara mais comme avec barbara on est sur la lecture d'amnett et on est sur la lecture 10 et 7 je vais voir avec elle si on le décale ou pas et demain je suis censé commencer cathy de michael mcdowell avec claire je sais pas pourquoi mais je sens que je vais pas pouvoir tout commencer en même temps ce week-end normalement j'ai un peu de temps et puis puis mon mes morceaux de corps avancent bien demain moi je bosse je suis prise toute la journée mais je vais voir je vais voir ce que je peux avancer aujourd'hui je peux pas je peux pas je fais ce que je peux et puis c'est pas bien grave je vais vous montrer parce que j'ai un petit nouveau dans la maison j'ai un ginkgo voilà j'ai un petit ginkgo et après je vous ferai un petit tour je pense de toutes celles que j'ai à la maison et qui ont continué à grandir coucou je vous retrouvez un peu plus tard on est toujours mardi je vais récupérer des colis à mondial relais je suis allé récupérer je laisse passer la voiture je suis allé récupérer deux colis là donc celui ci vient de la part de claire alors pas celle qui m'a envoyé les deux livres l'autre jour mais l'autre claire mais il est clair me gâte alors je sais ce que c'est ce qu'on en avait parlé je vais vous montre enfin non je vais pas vous montrer je vais vous montrer sans vous montrer alors elle m'a envoyé elle m'a envoyé je vais pas le regarder là le troisième tome de wayward pine je pense je vous le montre pas et je me le montre pas à moi même c'est à dire que là je le met de côté et je vais le remettre dans l'enveloppe il y a un petit mot avec ou ce bout avec une carte en c'est beau c'est tellement c'est tellement beau c'est trop mignon il ya un petit anneau marqueur c'est un petit anneau marqueur avec un petit pot de miel elle est vraiment trop mignonne il y a quelqu'un qui me regarde en train de parler tout cela ma caméra oui bonjour tout va bien voilà il ya une très très belle carte qui va avec vraiment elle est trop mignonne je vais aller lui envoyer un petit message tout de suite et l'autre colis c'est une commande que j'ai passé alors je passe beaucoup de commandes à des créateurs pour rappel j'ai un patron qui est payant que je vous que vous avez en barre d'infos le principe du patron c'est que les prix sont affichés 3 euros vous avez accès à ma pile à lire un mois en avance 6 euros vous avez accès à ma pile à lire en avance plus vous avez un live une fois par mois et 9 euros vous avez une vidéo exclusive par mois sauf que concrètement ce qui se passe c'est que ce sont des dollars donc ça revient moins cher donc ça doit être genre 2 euros 5 euros et 8 euros l'abonnement au patreon vous l'arrêtez quand vous voulez et ce qui se passe c'est qu'en fait bon alors moi j'ai rajouté un truc d'ailleurs je le rajoute dans le descriptif du patron c'est que toutes les toutes les tous les deux jours je présente quatre livres par catégorie j'ai dix catégories dans ma pile à lire et tous les deux jours je fais voter il y a quatre il y a quatre possibilités je fais voter les gens et ils choisissent ma lecture pour chaque catégorie l'argent que je que je récupère avec le patron je ne le garde pas ça s'est fait comme ça naturellement et en fait je continue à faire comme ça je le réinjecte à des créateurs je m'achète alors je me fais plaisir bien sûr là vous allez voir c'est un créateur je me suis pas acheté j'ai pas acheté de l'air mais je n'achète que des choses de petits créateurs je ne fais pas 3000 euros de revenus avec le patron faut pas on est sur un chiffre très 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 modeste mais la question n'est pas là des fois je vais acheter beaucoup et je vais mettre de côté puis je vais prendre un gros truc et des fois je vais prendre des petits là j'ai pris chez tout ça pour vous dire que j'ai commandé chez pense bonheur pense bonheur c'est une créatrice de box au crochet j'ai envie de tout prendre chez elle évidemment j'ai deux milliards de box de crochets d'avance mais vous me direz vous si demain c'est l'apocalypse comment je fais voilà et ben demain c'est l'apocalypse je pourrais revendre des patrons de crochets non je rigole je n'ai pas dans ce but là si jamais demain c'est l'apocalypse j'ai de éviter de tout déglinguer mais je pense que c'est ce qui va se passer puisque le carton est scotché sur le dessus voilà hop et je n'ai pas du tout de quoi ouvrir donc du coup je vais enlever le scotch j'ai presque fini il y a des gens qui passent je continue à passer pour une espèce d'énergumène bon après les gens ont l'habitude de voir des gens téléphoner en visio maintenant je vais arrêter de parler peut-être parce que ça fait du bruit en même temps voilà pense bonheur c'est la créatrice de ses patrons je vous avais montré il y a une voiture qui se gare c'est nickel je suis bien discrète de ses patrons mon amie manon elle a fait celui là qui m'avait fait littéralement craquer je vous l'avais mis en insert dans un vlog et moi j'ai craqué pour alors ça se présente comme ça voilà c'est une petite boîte j'ai mis la main devant moi j'ai craqué pour étoile la licorne alors étoile la licorne c'est je pense qu'il doit y avoir le patron dedans ou alors il faut l'imprimer je sais pas trop je vais vous montrer ça ça klaxonne c'est discret voilà la licorne elle est comme ça là on voit juste le dessin mais le kit est très très beau voilà il est comme ça je ne peux pas vous en montrer plus puisqu'il n'y a pas la photo enfin si il ya la photo je pense non il n'y a pas la photo sur sa présentation mais c'est absolument magnifique je vous invite à aller voir ce qu'elle fait c'est sublime et je pense que je craquerai pour d'autres patrons je pense que le patron doit être à imprimer oui c'est ça il ya le qr code là il faut que j'aille l'imprimer c'est dommage j'ai pu l'imprimer tout à l'heure mais là je n'ai pas la possibilité c'est pas grave je l'imprimerai plus tard voilà c'est pour mes petites réceptions du jour je vous reprendrai demain peut-être je sais pas trop parce que demain c'est un peu la course mais voilà je ce soir je vais avancer sur mes lectures j'ai presque fini à mener en fait je l'ai vachement vachement tracé aujourd'hui et voilà et donc du coup je vous montrerai ça plus tard j'ai presque fini à mener du coup je vais peut-être commencer le château de hurle peut-être demain je verrai oh 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 Sous-titrage MFP. ... Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 8 mai, dans l'après-midi. Là, j'ai cours tout à l'heure. J'ai joué ce matin et oui, je ne fais pas le pont. Je fais partie de ces gens qui ne font pas le pont parce que... Mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, c'est une tâche, ça ne partira pas. Parce que j'ai trop de cours qui ont sauté. C'est un peu compliqué en ce moment parce que je joue beaucoup, beaucoup, enfin je joue beaucoup, je joue beaucoup tout le temps en fait, depuis trois ans. Et là, en fait, je pense que mon corps arrive à saturation. Et je rencontre des petits problèmes de santé qui pourraient être liés au fait que je joue trop tout le temps. C'est des problèmes liés à mon diaphragme, qui est un muscle qui se situe sous la poitrine. Et à force de le solliciter, là, il en a marre. Et il n'y a rien de grave. Mais par contre, ça fait deux semaines que ça dure et ça commence à être saoulant. Parce que ce n'est pas hyper, méga agréable à vivre et que ce n'est pas douloureux, mais ce n'est pas très agréable. Et donc, bon, voilà, je suis... J'ai limité le café. Alors, vous savez que mon amour du café, ça n'a rien changé. J'ai limité mon apport en sucre. J'ai limité mon apport en glucose, en gluten. J'ai essayé plein de choses. Et en fait, la seule chose qui marcherait, c'est de stopper le jeu. Voilà, quelques temps. Et en fait, ce n'est pas possible parce que la semaine prochaine, j'ai mon examen de corps. Ce sera possible d'ici, je dirais, dans trois semaines, un mois, je vais pouvoir faire une pause. Et là, je ferai une vraie pause. Une vraie pause, je ne dirai pas de combien de temps parce que je ne sais pas de combien de temps je suis capable d'arrêter de jouer. C'est compliqué pour moi d'arrêter de jouer. C'est très lié à mon état de bien-être, de santé mentale. Si j'arrête de jouer, je pense que c'est un peu comme si, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas descriptible. C'est comme si on vous enlevait quelque chose que vous faisiez tous les jours et qui vous procurait vraiment un bien-être très fort. Et moi, c'est même comme si je m'arrêtais de respirer. Arrêter de jouer, c'est comme si je m'arrêtais de respirer. Sauf que là, mon corps me dit arrête de jouer. Ce n'est pas le moment, c'est le problème. Je vais continuer un petit peu. Je vais essayer d'avoir un suivi médical, mais c'est très complexe parce que tout ce qui est lié à la pousse abdominale, à la pression abdominale, souvent les médecins, ils n'ont pas du tout idée du lien entre nos professions artistiques et la santé. Donc, c'est un peu compliqué. Bref. Au niveau de mes lectures, j'ai une petite pause là. J'ai pris Ils étaient 7 de 6 à l'armeur que j'ai bien avancé. Mon livre a eu chaud. Il est tout condolé. J'ai avancé ce matin. J'ai lu... J'ai lu combien ce matin ? J'ai lu 20 pages. Hier, j'ai lu un peu. C'est vachement sympa. C'est hyper, hyper bien. On se régale avec les filles de la LC. J'ai lu avec les deux clercs et avec Barbara. C'est très chouette. Il est tout condolé à cause du chaud. Et j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc, je suis très contente. Dedans, c'est un club amateur de policiers. Et notamment, il parle pas mal d'Agatha Christie. Et il parle de certains romans d'Agatha Christie que je pense que je sortirai juste après. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai plus tard. Je suis désolée. Du coup, j'ai des difficultés des fois à parler parce que c'est... Alors, au niveau du montage d'hier, j'ai fait le montage du dernier update. C'est hyper compliqué. Des fois, je suis obligée de couper 50 fois. C'est très relou. Ce soir, d'ailleurs, on va sortir un update. Je suis un peu en avance sur les updates. Je suis contente. Et voilà. Demain, je suis off. Vendredi matin, j'ai des répétitions pour mon évaluation qui sera la semaine d'après. Et après, l'après-midi, je me pose. J'ai pas cours. Et surtout, après, je coupe de vendredi après-midi jusqu'à dimanche. Eh, ça va faire du bien parce que, par exemple, le week-end dernier, j'ai pas du tout posé. Donc, c'est cool. En fait, il n'y a pas un jour où je ne joue pas. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas un jour où je ne joue pas. Pourtant, je pense qu'il y a des jours où vous ne travaillez pas. De moins, il n'y a pas un jour où je ne joue pas ou je ne travaille pas, en fait. Ce n'est pas possible. C'est trop... C'est indissociable, le travail et le plaisir de jouer. Bref, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends. On est vendredi 10. Ce matin, j'ai travaillé. J'ai fait ma répétition avec piano pour mon concerto. Et puis, j'ai fait ma répétition pour mes essais de morceaux avec bande-son. Ça, c'est très bien passé. Et je suis très contente parce que, du coup, je me sens assez sereine pour la semaine prochaine. Ce qui ne veut pas dire que tout se passera bien. Juste que je me sens... Je me sens bien. Bref, je ne vous ai pas pris hier. Hier, j'ai pas mal bloquiné. J'ai pas mal tricoté. J'ai fini la paire de chaussettes avec le gradient, enfin, avec le fil de chez sur la rèfle côté laine. Donc, il y a du brillant. Dans les deux, on ne le voit pas, mais ça brille. Donc, j'ai fini une paire de chaussettes. J'ai séparé le corps et les manches de mon Lorelei. Il refait très, très chaud. Donc, ça tombe bien. C'est celui-ci qu'il faut que j'avance. C'est plutôt l'autre. Le top, là, que je n'ai pas repris depuis un moment. Donc, voilà. Donc, là, c'est séparation corps et manches. Et j'ai bobiné les derniers écheveaux de grid, la Féphile, dont je vous parlais. Elle est en train de vendre... Je pense qu'elle a quasiment fini de vendre ses derniers écheveaux. Ça fait drôle. Ça fait drôle quand une teinte arrière s'arrête comme ça. C'est la deuxième parce qu'il y avait aussi... Comment elle s'appelait ? Que j'adorais... Je ne retrouverai pas son nom où j'avais plein de... J'avais plein de filles à elle. Bon, bref. Je ne le retrouverai pas. Il y en a plusieurs comme ça qui ont arrêté Candy Wool. Et voilà. Alors, je cherche où est-ce que le motif... Ah oui, ça ne se voit pas trop. Là, c'est l'endroit où le motif est rejoint. La fille par-dessus l'on ne voyait pas. Mais ça, on le voit. Ça sera dans le dos. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il est très, très beau. J'adore. Avant de faire le point sur mes lecteurs et tout ça, j'ai reçu un paquet tout à l'heure de récaminés noirs. Des éditions récaminés. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus si je leur ai demandé quelque chose ou pas. Vu qu'ils ne m'avaient pas répondu, je crois. La librairie ambulante de Christopher Morley. Je leur avais demandé mais ils ne m'avaient pas répondu. Il est très, 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 très beau. Il brille de mille feux et il n'est pas très gros. Donc, je vais essayer de le placer très vite. Roger Miflin, vendeur charismatique, sage et farceur, traverse la Nouvelle-Angleterre à bord de sa célèbre librairie ambulante. Chariot de fortune renfermant son immense trésor des livres de toutes sortes allant de Shakespeare au livre de cuisine. Avec sa philosophie singulière et ses yeux brillants, le petit homme à la barbe rousse parvient à transmettre le cœur et l'âme du monde du livre sans limite d'âge ni de culture. Un jour, pourtant, bon, je ne vous dis pas la suite mais je vais essayer de découvrir ça très vite. Il est vraiment très, 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 très beau. Il est absolument magnifique. Je vais y aller remercier les éditions Récamé. Donc, ils ne m'avaient pas forcément validé mais qui ont accepté ma demande. C'est super gentil. Donc, ça, c'est ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai fini ? Alors, j'ai fini pas mal de choses puisque j'ai fini « Ils étaient sept » de « Si, à l'armeur ». C'est « À l'armeur ». Vous voyez, j'ai quasiment lu la deuxième partie mercredi. C'était quand, c'était pas mercredi, c'était hier, pardon. Jeudi, qu'on a lu en lecture commune avec les deux Claire et Barbara. On s'est régalé. En plus, j'ai le tome dedans, ma palle. C'est un cosy mystery et c'est vraiment une ode aux amateurs d'Agatha Christie. Si vous aimez Agatha Christie, ce livre va vous parler. Ce livre est fait pour vous, j'ai envie de le dire. Ah, mais je n'avais pas vu, mais il y a un rabat sur le livre. Ah, c'est un vieil auteur, en fait. Regardez. Il est trop beau. Bref, j'ai lu aussi « To Your Eternity », le tome 4. J'ai fini le tome 3, je disais, 4 de « To Your Eternity », qui... Il y a toujours un truc, c'est hyper bien, il y a toujours un truc un peu, c'est une entité qui rencontre des personnes et qui prend l'apparence de personnes décédées. Donc, je vous laisse découvrir, il y a forcément des personnes qui décèdent. Et ça fait à chaque fois, je m'étais déjà fait surprendre pour le tome 2 et là, pour le tome 4, pareil, c'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette saga. J'ai fini aussi « Abnett » de Maggie O'Farrell, pareil, j'ai lu pas mal, c'était hier. Ça, c'était une lecture qui était extrêmement touchante. C'est vraiment, c'est complètement la vie romancée de la famille de Shakespeare. C'est complètement ça. J'ai commencé ce matin « La Villa aux Etoffes 2 », « La Villa aux Etoffes 1 » que j'ai dans ma palle depuis très longtemps qu'on m'avait prêtée. Ça fait partie des livres que je kidnappe de Anne Jacobs qui est une saga familiale. J'ai à peine commencé, je suis déjà dedans, j'ai lu deux chapitres, ça se... on s'engouffre très vite dedans. Je pense que c'est surtout... Si vous êtes amateurs de la série d'Anton Abbé, ça va vous parler. J'ai commencé aussi... Du coup, j'ai commencé 50 trucs. J'avais dit « Je serai monolecture », mais sauf qu'il y a plein de lectures qui ont commencé en même temps. J'ai commencé le premier chapitre de « La Cité des Marches » de Robert Jackson Bennett, ce magnifique bébé. Alors en fait, je n'ai pas lu beaucoup, mais ça représente déjà 25 pages. Le papier est très, très, très épais. En fait, je pense que je n'ai jamais vu un livre avec le papier aussi épais. Je pense que ça doit être la même chose pour le livre des secrets de Manon Fargeton. Je n'ai plus le titre exact. Le cycle des secrets, je crois. Donc ça, je vais le reprendre. J'ai prévu de commencer aujourd'hui le tome 2 de « Where are Binds ». Je ne vous le montre pas parce que la couverture du 2, je vous le rappelle, je ne sais pas si vous êtes plus nombreux à regarder les vlogs qu'à regarder les updates. J'ai chroniqué le tome 1 dans mon dernier update et il faut faire attention parce que les couvertures sont spoilantes. Si vous regardez la couverture du 2, ça va vous spoiler ce qui se passe dans le 1. Et a priori, si vous regardez la couverture du 3, ça va vous spoiler ce qu'il y a dans le 2. C'est pour ça que quand j'ai montré la photo du... J'en ai peut-être déjà parlé puisque c'est dans ce vlog, je crois, que j'ai reçu le paquet de Claire. Bref, je le commence maintenant, juste après cette partie vidéo. Et j'ai commencé d'une, mais alors, je suis hyper à la bourre en lecture commune. Pourquoi j'ai 50 000 marque-pages ? Ah oui, ça c'est avant les annexes et ça c'est là où j'en suis et ça c'est là où je suis censée en être aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai lu un chapitre mais j'avais vachement aimé aussi. Donc je vais reprendre et j'ai repris, je ne vous ai pas dit, mais j'ai repris la lecture de Buffy. Tristesse infinie, il faudrait que je le répare. de mon magazine de Buffy parce que j'ai terminé mon MOOC et que c'est ce que je lisais le matin en petit-déj. Donc je vais finir celui-ci et quand je l'aurai fini, j'attaquerai le MOOC autour de Disney. Au niveau tricot, je n'ai pas fini le tour. J'ai commencé la manche de mon, je ne sais plus son nom, de mon pull. Voilà, avec son jacquard. Que je ne vais pas tricoter là parce que je n'ai plus de laine et que je ne sais pas où est-ce qu'elle est et que j'ai trop la flemme de me chercher. Donc je vais continuer le Lorelei. Donc vous voyez, j'ai repris la manche. Voilà, que je laissais parce que je pense que c'est entre... Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai lu ça aussi. Oui, hier, j'ai beaucoup lu. J'ai lu Amelia Wood, le manoir de Lady M que j'ai moyennement aimé. Donc je ne suis pas sûre que je continuerai la saga. J'ai adoré les dessins. Les dessins sont très, très beaux. Mais l'histoire était très particulière et un peu creuse en fait. J'ai trouvé qu'elle manquait... Comme s'il manquait des étapes en fait. Comme s'il manquait des explications. Je ne savais pas complet pourquoi. Des fois je me disais mais ce n'est pas possible. Alors en même temps c'est du jeunesse donc je me dis si moi j'ai le sentiment d'avoir loupé des trucs c'est qu'à mon avis il y a des trous dans la façon dont c'est écrit ou je ne sais pas. Il y a un truc qui n'a pas... Ça ne va pas matcher avec moi. Et je m'étais sortie celui-ci parce qu'une d'entre vous m'a dit que c'était trop bien. La tourneuse de vent. Sauf que j'avais prévu je pouvais le dégommer assez vite mais là vu toutes les lectures que j'ai commencé et je crois que j'en ai une autre qui commence demain ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais lire Weaver Pints en priorité. Je vais essayer de le dégommer assez vite parce qu'il se dégomme assez vite et puis après je lirai le reste. Je ne sais pas dans quelle ordre. Je vais voir. Je vais faire un peu le point après. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'essaye de faire des vlogs un peu moins long. J'espère qu'il vous aura plu. Ah oui je vous ai pris en insert. Je suis allée me faire un petit plaisir coupable. Je suis allée m'acheter du alors je me suis allée m'acheter des onigiri pour comprendre un peu comment c'était fichu et je ne comprends toujours pas pourquoi enfin je pense qu'il y a vraiment un tour de main. Il faut vraiment qu'il soit très sec pour qu'il tienne et je ne l'ai pas le tour de main. Et ensuite j'ai mangé j'ai pris des bubble tea j'ai gardé la tasse parce que c'est un plastique hyper épais et que je trouve ça honteux que ça se jette en fait je trouve ça ouf de jeter d'avoir un plastique comme ça à usage unique je trouve ça aberrant. Donc peut-être qu'en fait je n'ai pas vu dans le magasin et qu'il y avait possibilité d'amener son propre gobelet mais je trouve ça ouf parce que là on est vraiment sur un plastique très très épais un truc que je le garde et je pense que je l'ai gardé quelque temps je me suis fait un petit plaisir coupable avec mes bubble tea j'en ai pris deux ce matin parce que je ne peux donc plus enfin je ne peux je limite le café et le thé et donc je n'ai pas bu de café depuis hier et ce qui est très compliqué pour moi parce que j'adore 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 ça donc c'est un gros sacrifice vous allez me dire il y a pire dans la vie mais quand même c'est dur voilà j'espère que ce vlog vous aura plu chouette la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées j'avais ah oui j'avais proposé parce qu'on va bientôt arriver à 1000 abonnés et j'avais proposé sur Instagram s'il y avait des gens qui voulaient faire gagner des choses pour fêter les 1000 abonnés de me contacter et ça n'a pas été le cas je l'ai mis aussi dans l'onglet communauté ça a été un gros échec alors le principe c'était que si vous avez un livre que vous avez envie d'offrir gracieusement que vous avez déjà lu pas forcément du neuf c'est pas la question mais que vous avez envie d'offrir vous prenez c'est Skyfin de mes amis pour le concours des 1000 abonnés Instagram elle avait envie d'offrir deux livres à elle et donc j'ai proposé le livre et elle m'a proposé les deux livres et moi je les ai proposés en concours sur Instagram et personne ne s'est manifesté donc je ne sais pas si je vais faire des concours pour les 1000 abonnés YouTube parce que j'avais très envie que ce soit quelque chose je peux aussi demander à des marques et tout ça je l'ai déjà fait demander à des maisons d'édition je le ferai mais j'avais envie que ça soit aussi quelque chose que comme on fonctionne quand même pas mal en communauté je trouve il y a beaucoup d'échanges on discute beaucoup avec vous en commentaire et tout ça je me disais que ça pouvait être sympa que ça soit quelque chose qui soit dans la communauté et pas juste je vais gagner un truc d'une maison d'édition ou d'un vendeur de laine je le ferai mais j'aurais aimé que ça soit aussi un partage tous ensemble bon je ne sais pas du tout si c'est réalisable mais peut-être que c'est un petit peu cuis les petits oiseaux j'en sais rien sur ce j'espère que je vais m'arrêter là pour ce vlog j'espère que vous allez bien j'espère que vous prenez soin de vous n'hésitez pas je ne vous le dis jamais j'oublie tout le temps de le dire mais n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez ou à mettre un pouce ou un commentaire enfin si vous avez envie vu qu'il n'y a pas d'obligation et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog salut j'espère qu'il n'y a pas d'obligation